bonjour je voulais vous faire une vidéo alors peut-être très triste j'en suis désolée mais sur les deuils successifs que doivent faire les parents alors voilà avant on va prendre un couple de futurs parents donc c'était un couple ils avaient une vie ils avaient leurs habitudes et puis là va arriver un bébé il va falloir qu'ils fassent le deuil de leur vie d'avant ce n'est plus du tout la même vie il y a d'autres avantages ou inconvénients d'autres joies d'autres tristesses mais ça n'a plus rien à voir du tout donc il y a un premier deuil c'est la vie avec enfants la vie sans enfants et puis il y a aussi la grossesse la femme peut-être a énormément aimé être enceinte et donc elle n'est plus enceinte elle doit elle faire l'étape du deuil de je ne suis plus enceinte ensuite il y a le bébé donc le bébé c'est une phase particulière pareil il y a des parents qui sont plus ou moins à l'aise ou qui aiment beaucoup ou pas cette période là du tout petit tout petit bébé et puis le bébé il grandit il commence à marcher il commence à parler il commence à s'opposer et puis il va falloir faire le deuil de ce tout petit bébé qui était que à vous qui était tout chaud tout doux qui sentait bon et puis voilà il y a des gens ça va être facile certains deuils vont être facile et d'autres qui vont être très difficile l'enfant se met à marcher l'enfant se met à s'opposer à parler ça peut être génial on peut discuter on peut découvrir qui c'est cet enfant là mais ça peut être aussi douloureux parce que c'est plus son bébé et puis ça devient grand ça devient autonome et puis ça veut aller dormir chez les copains aller au goûter de l'anniversaire et puis la maison est vide ça devient compliqué et puis après c'est des grands ados des enfants des ados ça ramène des mauvaises notes des mauvaises fréquentations ça peut être génial d'avoir des ados on refait le monde on apprend plein de choses et en même temps ça peut être difficile et donc en fait être parent c'est une nouvelle étape oh là là qu'est ce que c'est agréable qu'est ce que c'est super et bim il y a l'étape suivante il faut se réadapter faire le deuil de l'étape d'avant et puis se réadapter à l'étape suivante et puis après les ados ils viennent des jeunes adultes après ils quittent la maison et on retourne à une vie sans enfants et donc toutes ces étapes successives ça peut bien se passer bien sûr mais certaines peuvent moins bien se passer et donc voilà c'est pas facile il faut en parler faut pas hésiter à se faire aider parce qu'on parle de l'enfant de l'enfant mais les parents aussi ils ont besoin de soutien donc faites vous aider ou si vous êtes entouré de parents n'hésitez pas à les soutenir voilà bon bonne succession de deuil